Musique Si vous avez un long passé de gamer, vous vous souvenez peut-être de la mythique série des Might & Magic. Après une décennie de sommeil, elle sera bientôt de retour avec Might & Magic 10 Legacy. Pour en savoir un peu plus sur ce comeback surprenant, nous sommes allés interroger Erwann Le Breton, directeur créatif de la marque Might & Magic chez Ubisoft. Alors ça fait effectivement 11 ans depuis Might & Magic 9, ça fait bien 10 ans depuis qu'Ubisoft a acquis la franchise. C'était dans nos plans initiaux de sortir un Might & Magic 10 rapidement après avoir acquis la marque, mais les premiers développeurs avec qui on était en contact pour faire un RPG Might & Magic, c'était Arkane Studio. Et avec eux, on n'a pas fait Might & Magic 10, on a fait Dark Message. Donc du coup, le projet est un peu retombé, pas dans les limbes, mais dans le côté back catalog, backlog plutôt. Et on a attendu que les circonstances se réunissent pour qu'on puisse dire et maintenant c'est le bon moment pour faire un Might & Magic 10. Régulièrement, quand on rencontrait les fans, la presse, ils nous demandaient alors, alors, c'est quand, c'est quand ? Et on disait, il faut trouver le bon partenaire, trouver la bonne équipe pour travailler dessus, que le marché fleur bon, le... oui, il y a un potentiel pour ce jeu. Et tout est arrivé très récemment. On a eu le partenaire Limbic Studio, des Allemands, qui ont travaillé avec nous sur Hero 6, qu'on a découvert, un studio idéal pour travailler sur ce projet, à la fois par leurs compétences et par leur passion pour Might & Magic, et notamment les RPG. Donc quand on discutait avec eux de la vision du jeu, il y avait un accord immédiat. On a eu Julien Pirou, le Creative Supervisor du projet, qui travaille pour Ubi depuis trois ans maintenant, au départ sur Hero 6, qui l'a vraiment porté en disant, ben voilà, moi les Might & Magic, j'ai joué à tout, tous ces jeux-là, je sais ce que la communauté attend, ce que moi je voudrais faire de ce truc-là, donc voilà, je vous présente un projet, qu'est-ce que vous en dites ? Donc ça a été ça. On a eu le forum VIP des fans qu'on a créé sur Hero 6, qui s'est étendu aux fans de la marque Might & Magic dans son ensemble, donc le RPG aussi, qui sont venus là pour nous dire justement, si on faisait un Might & Magic 10 demain, à quoi ça devrait ressembler ? Puisque même les Might & Magic entre eux, entre le 1 et le 9, il y a eu des évolutions. Et puis il y a eu le côté, cette tendance qu'on trouve aujourd'hui du jeu rétro, qui est d'ailleurs bien illustré aujourd'hui dans ses Digital Days par le line-up d'Ubisoft, et qui l'année dernière nous a permis de jouer un Legend of Green Rock. Bon succès critique, bonne vente, donc c'est un peu la petite attincelle qui manquait pour que nous, en interne, on puisse convaincre le business department d'Ubisoft de dire, mais regardez, pour ce genre de jeu, il y a un vrai marché, donc allons-y quoi. Ça, c'était pour les vieux de la vieille, mais ce ne sont sans doute pas les seuls joueurs qui vont regarder Might & Magic 10 avec curiosité. Nous avons donc demandé à Erwan de faire une brève présentation du jeu pour les novices. Alors, c'est un vrai RPG, c'est-à-dire qu'on a des personnages qu'on customise, qu'on fait évoluer, qui vivent des grandes aventures dans un monde de medieval fantasy, qui ont des quêtes, etc. En cela, c'est très proche d'autres jeux qu'ils connaissent peut-être plus, l'Eldor Scroll avec Skyrim, les Dragon Age ou les Mass Effect. Par contre, ce qui vraiment fait ce côté old school, et dit que c'est vraiment un Might & Magic à l'ancienne, c'est qu'on est dans un jeu où on gère une équipe entière, dans un monde où tout est au tour par tour. Le déplacement est au tour par tour, on se déplace sur un espèce de damier, des cases, où on va progresser, donc on n'a pas l'impression, les cases ne sont pas dessinées sur le sol, mais enfin, on sent bien quand on bouge, qu'on est en train d'évoluer d'une case à l'autre. Quand on voit affronter des monstres, il faut qu'on ait une ligne de vue claire, ils agissent et ensuite c'est à notre tour, donc les Cobas aussi sont au tour par tour. Donc, il y a tout ce côté un peu, on a l'impression de jouer sur une table avec un damier, des petites figurines, on les fait avancer dans des salles quand on est dans un donjon ou dans une plaine quand on est à l'extérieur, et puis voilà, on interagit comme ça dans l'univers, enfin avec l'univers, au tour par tour. Donc ça, c'est vraiment le côté rétro, et puis dans les contrôles, on a voulu respecter la façon dont ça se jouait à l'époque. Il y a aussi des petites features, alors typiquement, quand on monte de niveau et qu'on veut développer une compétence, il faut trouver un maître qui va nous apprendre à passer de novice à expert, d'expert à maître, à grand maître. Ça, c'est des choses qui viennent des vieux jeux Might & Magic et qu'on ne trouve pas forcément dans les RPG plus modernes. Si Might & Magic 10 se veut très respectueux de sa prestigieuse lignée, l'Inbic Entertainment a tout de même tenu à apporter quelques éléments de modernité. Le jeu te dit ce que tu dois faire, et quand tu le fais mal, il te dit pourquoi et comment tu dois changer. Donc, ce n'est pas que le tutoriel, c'est aussi les petites lumières, les sons, les icônes qui clignotent ou qui se grisent, enfin plein de petites choses comme ça. C'est important pour nous et ça, ça n'existait pas dans les jeux il y a 11 ans, 12 ans. Et puis, il y a le côté, on a rajouté des petites fonctionnalités que maintenant les joueurs d'RPG attendent, comme par exemple, c'est tout simple, une barre de hotkeys où on peut drag and dropper les habiletés qu'on va utiliser le plus souvent. Il n'y avait pas ça dans les vieux Might & Magic, mais aujourd'hui, tu attends ça dans un RPG. Donc voilà, c'est là. Bien évidemment, nous ne pouvions pas terminer cette interview sans évoquer la possibilité pour la communauté de modder le jeu. Ce jeu est conçu pour ça. Il est développé sur Unity. Déjà, c'est une plateforme intéressante parce qu'elle est gratuite pour ceux qui veulent vraiment faire du modding en profondeur du jeu. Ils peuvent télécharger le SDK d'Unity et à condition de ne pas faire quelque chose de commercial avec, ils peuvent vraiment l'utiliser et prendre notre jeu, faire un mod, s'amuser. Et en plus, bien sûr, on va livrer un SDK. Le fait que le jeu soit tile-based, donc comme je disais, avec des petits carreaux, ça veut dire que le level design est très facile à faire et ça veut dire qu'on va encourager la communauté à justement prendre Unity, prendre tout ce qu'on a rajouté comme couche dessus pour faire ce jeu, prendre toutes les assets qu'il y a dans le jeu et faire leurs propres aventures, leurs propres niveaux. Et peut-être même, ils pourront aussi scripter, par exemple, les habiletés des créatures, leurs statistiques. Donc, ils peuvent rebalancer le jeu comme ils veulent, renommer une créature avec un nom différent. Ce qu'on attend particulièrement, c'est qu'ils fassent des scénarios qui se déroulent dans les anciens mini-mères, des vieux Might & Magic, qui n'est pas celui que Ubisoft a développé, mais qui, pour certains joueurs, a encore un fort écho. Donc, on pense qu'on va voir des aventures qui se déroulent sur Xen, sur Terra, sur Axeos, je ne sais pas encore. Même si nous avons pu jouer qu'une petite quinzaine de minutes à ce nouveau Might & Magic, les bases paraissent prometteuses et surtout respectueuses de la licence. On vérifiera ça cet été, entre deux séances de bronzage en se rafraîchissant dans quelques lugubres donjoux. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...